Université de Colombie-Britannique, on y trouve le bâtiment le plus écologique d'Amérique, un bâtiment laboratoire. La piste de réflexion est simple, il ne s'agit plus d'éviter au maximum les dommages causés à l'environnement par l'homme, mais que ses actions l'améliorent. Ce bâtiment unique au monde, dont les performances sont analysées en direct, est le navire amiral des recherches mené par John Robinson. Ici, vous voyez les performances du bâtiment. Le mois dernier, vous voyez que la moyenne quotidienne de kilowatts par heure est négative. Ça veut dire que l'on produit plus d'énergie que l'on en consomme. Est-ce qu'une ville peut améliorer l'environnement et le bien-être des personnes ? C'est une question très intéressante. Nous n'avons pas la réponse. Mais nous pensons que c'est le rôle de l'université d'explorer cette question, parce que n'importe où l'on peut régénérer les choses, c'est mieux. Et donc on doit trouver où c'est possible. Et ce bâtiment a été construit pour démontrer ça. Ici, tout le monde pense déjà au futur. Dans une salle du fameux bâtiment, on remarque une équipe qui développe un jeu vidéo sur les conséquences de la montée du niveau de la mer. Un jeu qui doit permettre aux populations locales de saisir ce qui les attend et de prendre des bonnes décisions d'aménagement. Mais pourquoi Vancouver semble-t-elle toujours en avance sur ces questions ? D'une certaine façon, ce sont les circonstances. Qui est élu ? Quel est l'esprit de l'époque ? Mais dans le cas de Vancouver, il y a un contexte culturel plus large. Beaucoup de gens viennent en Colombie-Britannique parce qu'ils aiment être dehors. C'est une part importante du mode de vie. C'est ce à quoi les gens identifient la ville. Donc il y a un intérêt pour le développement durable, bien plus important à Vancouver que dans n'importe quelle autre ville. Une des raisons, c'est parce qu'il y a la montagne, l'océan. C'est pour ça que les gens viennent. Et donc une fois qu'ils sont ici, ils veulent une ville qui protège ça, l'environnement. En gros, Vancouver, c'est un style de vie mêlé à une conscience environnementale. C'est ce qui fait son charme et sa différence sur le continent. Une sorte de paradis urbain. Qui se mérite ? Cette année, selon The Economist, Vancouver est devenue la ville la plus chère d'Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada